Du coup moi j'irais bien voir quand même en face parce que là ça fait beaucoup de sol. Ça là ça fait pas de sol, mais non mais tu sais qu'on n'a pas le droit d'y aller là. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour le voir ? Oui ça l'a bien comme endroit pour le voir là. Tu peux le taper là-bas en face hein, il est là. Tu veux en prendre ton adhé ? On voit, ce qu'il faut regarder c'est si on a les deux valves. Là il y a les deux ondes, on va voir. On y regarde, position de vie. Parfait. Donc c'est bien, c'est pas en manier. Le paléosol il est parfait là tu vois, j'ai une très bonne vision. Il y a rien. Là c'est sûr qu'il y a un truc qui se passe tu vois, on est dans du fusillatine. On a ce gros paléosol qui est celui de bas, avec plein de ponces à la base. Et après c'est fini, il tombe sur la retombée, des alternances avec des niveaux bien marqués. C'est quoi, c'est du MSC ? J'ai pas vu grand chose pour l'instant. J'ai vu que des éclats. Il y en a pas mal de céramiques hein. Ouais c'est cool. Tu en as jusque là. Là on l'a hein Laurent, le matos prix effectivement. Là on l'a. C'est ça, c'est le niveau que j'avais en face. Il y a plein de ponces. C'est cette espèce de granulat tu vois. Oui. On est à la galette là. Là tu l'as à la galette là. Donc ça c'est les limons qui les recouvrent. Voilà. On est à 40 000. Ouais. Mais tu vois, ça fait une séquence limoneuse. Ouais c'est vrai. T'as vu combien elle fait là ? C'est énorme ouais. T'as vu comment elle est épaisse la galette aussi. Ça c'est le niveau de la bubuin. On a une échelle pour l'instant sur 40 mètres. Il va falloir en rajouter derrière. Et donc au fur et à mesure on va dessiner. Voilà. Mais là on a le pré-lake. Et puis les ponces roulées. Donc on mesure 6 mètres. Tac. Ça fait ça. Et puis après on rajoute les limons. Et puis couche par couche. On va remettre sur le même log toute la séquence stratigraphique. C'est du sable. Sable très fin. Sable fin gris. Ouais qui est ça là. C'est ça là tu vois. Tac. Et au dessus ça change ? Tu passes à des limons ? Et là on passe à des limons. D'accord. Allez. Et alors les diatomites tombent un peu plus en amont. On regarde ? Ouais ouais on regarde un petit peu comment. Alors attends. 3 ou 4 mètres il doit rien avoir. Bah hier en se promenant avec Romain on coupe un pilier qui était formé de diatomites. Et on voit qu'elle se casse en prisme comme ça. Et lorsqu'on l'a vu ça nous a frappé. Puisque au Mazaziel il y a exactement le même pilier. Qui a été laissé lorsqu'il les pécards ont tout fouillé. Il reste ce pilier là en plein milieu et c'est exactement la même structure. Du coup on a réfléchi quand on le prend effectivement c'est très léger. Et ça se trouve ce sont des diatomites. Donc ici on sait que ce sont des diatomites liées à des lacs africains. Et là-bas ce sont des diatomites liées à un lac qui a été provoqué par le colmatage de la grotte. Donc ça devient intéressant puisque justement on pensait que dans la grotte il y avait des épisodes lacustres. Voilà donc la boucle est bouclée. Il ne reste plus qu'à automne en prélever et regarder au microscope s'ils sont des diatomées. Mais ça doit en être parce que c'est très léger c'est exactement ça en fait en texture. Donc voilà comment l'Afrique sert aussi à comprendre ce qui se passe en Europe. Et vice versa. Et vice versa. Et je l'en suis un bloc. Voila. Il a un picked up. C'est bon ? Très bien, là, 2,80. Je pars du bas de la dalette qui fait en gros ça fait 2 cm, après t'as encore 5 cm de diatomite. Dalle endurée 5 cm et diatomite 30 cm, ça finit par la dalle endurée. Donc diatomite, là t'en as rien. C'est de l'entrecroiser ou pas ? Ceux-là, tu parles ? Ah ouais, ceux-là déjà. On a l'impression que c'est un petit peu, ouais. Là, tu le vois avec les différents. Bon, on signale. On signale puisqu'on a l'autre dessus. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est une alternance. Et ça, c'est des... Voilà, donc on a des limots et en fait, avec des alternances de micro-malacophones, quoi. Et ça, t'as un paquet, à mon avis. Ouais, tu mets 15 cm de sable-fer. Ok. Donc 10 de grossier en trou croisé, 15 de fer. Et là, t'as un niveau de ponce au roulé, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et après, tu finis avec 20 cm de diatomite orange. ça, ponce au roulé. Non, euh, roulé. C'est un ponce au roulé. Ok. Mais ça, c'est petit peu. Comme il y a trois séquences de lacustre qui se superposent, on a toujours du mal à savoir où sont les contacts. Donc plus on envoie, plus on les documente et mieux on arrive à les caler. Voilà. Donc là, aujourd'hui, oui, on complète bien et surtout, on répond à pas mal de questions qui étaient restées en suspens sur le lien entre ces trois séquences. Voilà. Donc aujourd'hui, on les a identifiées. Donc il faudra encore faire peut-être une petite datation. Et on a toute l'histoire dans cette vallée de la région des Trois Grands Lacs. On va dans les canyons parce qu'en fait, la coupe est naturelle. C'est ça ? Bah oui, c'est ça. Parce que si on est sur le plateau, on n'a aucun moyen de voir. Alors que la séquence est liée, elle existe. On pourrait faire des forages. Et quand on voit la complexité des choses à lire, déjà, on imagine qu'en forage, ce serait pas simple de l'interpréter. Alors que là, on a des coupes naturelles. On voit les choses qui passent de l'une à l'autre. Exactement. Et en plus, c'est pas tellement, c'est pas que la séquence qui est intéressante, c'est également la géométrie. La géométrie des séquences et comment elles s'emboîtent ou elles s'emboîtent pas. Ça va un peu avec l'histoire du paysage. C'est que tout au long de la du Bouddha, les occupations humaines se sont installées, on s'aperçoit, dans des endroits assez particuliers. Donc quand on lève nos grandes séquences, comme on a fait cet après-midi, généralement, et je crois que je ne me trompe pas, on n'a quasiment jamais trouvé de matériel dans ces grandes séquences. Elles sont systématiquement dans des séquences adjacentes, qu'on appelle des palais au canyon et dans des endroits très particuliers. Donc il faut absolument, il faut faire en fait, c'est des levées de séquences en 3D quoi. Même si cet après-midi, on faisait de la 2D, en fait, c'est très intéressant de les avoir tout au long de la du Bouddha, donc d'avoir également leur développer sur l'ensemble de la du Bouddha. Et puis l'intérêt des entailles, c'est aussi parce qu'on va chercher de l'archéologie. Et qu'en forage, on ne la trouvera jamais. Tant que là, on trouvera l'archéologie dans les différents niveaux. Donc voilà, ça nous donne une vision un peu plus spatiale. Donc tout ce qui se passe dans le coin, quand même, on commence à bien le contrôler. On n'avait jamais fait la rive gauche, qu'on vient de faire. Et ce matin en plus, on a travaillé dans tout ça. Ça c'est la Blaubank, ça c'est le Dekawede. Et on voit cet affluent. Le Bouddha. Le Bouddha. Le Bouddha. Le Bouddha. Le Dekawede. Et donc là, on a bien, voilà, on commence à avoir bien sauvé. On a quand même beaucoup de dates déjà. Que ce soit pour le Leastone Age où il y a de la foine associée, il y a eu du charbon qui a été daté. Pour le Leastone Age aussi, tout en bas, à 29 000, on a des dates. On a un charbon daté. Donc, à chaque fois, c'est en séquence, on a bien pu le daté. La difficulté, c'est quand on est sur des paléosols. Un sol, c'est une surface qui va évoluer pendant longtemps en l'air libre. On imagine ce sol actuel sur lequel on marche. Il a peut-être déjà plusieurs milliers d'années. Ça veut dire qu'en lui-même, déjà, il cumule plusieurs milliers d'années d'industries qui se télescopent, de techniques, de technologies, etc. Donc, on va trouver du plastique et de l'Obsidien de Taille. Voilà. Eh bien, le paléosol de Leastone Age, c'est pareil. Il a fonctionné peut-être pendant 4, 5 000 ans, 10 000 ans peut-être. Et donc, lui aussi, il cumule une grosse information. Donc, la date, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Voilà. Quelle information, quel moment on va vraiment documenter ? Donc, d'où l'intérêt d'aller chercher des fois des paléosols un peu plus découpés en petits morceaux, dans lesquels on va pouvoir faire de la haute résolution. On a le Middle Stone Age, qui couvre une grande période. On a le Late Stone Age, c'est ce qu'on fait sur le versant de la Blaubank, de la Boula et sur le versant du DKWD. On va dire DKWD. Et ensuite, il y a tout le néolithique, qui est sur les parties hautes. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, trois grosses séquences. Trois grandes séquences lacustres, trois grandes périodes d'occupation. Évidemment, quand c'était en lac, ici, c'était pas occupé. Donc, il fallait que ce soit déjà réincisé, que les terres soient exondées pour qu'elles puissent être occupées. Ou aux abords. Alors, dans ce cas, il faut partir très loin, parce que vu la taille de ces lacs, il faut aller chercher cette fois-ci sur les micro-falaises qu'on a sur les pourtours. Mais là aussi, les abords, du coup, ça va être toujours des endroits qui ont toujours été occupés. On n'a pas de séquences lacustres qui va venir les séparer. Donc, du coup, on aura un palimceste de choses qu'on ne sera pas capable de distinguer. D'où l'intérêt de les étudier ici, de bien les définir. Et après, d'aller retourner là-bas, et là où c'est mélangé, de pouvoir dire, là, j'ai ça et ça qui est mélangé. Voilà. Ça, c'est la procédure qu'on était obligés de mettre en place dans ce coin-là. Et là, il y a un truc qui se passe. Comme lui. Et puis, dès qu'il y a dans la Dalet, dans le vrai canyon...